bien donc bienvenue à toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont eu la gentillesse de participer à ce à ce webinaire donc moi je suis ici en tant que présidente du conseil spécialisé à france agrimaires du conseil spécialisé des productions végétales particulières que sont l'horticulture les plantes aromatiques médicinales le houblon le tabac et france agrimaires étant une agence du ministère de l'agriculture dont une des missions auprès des filières de production agricole est de produire de régenter des études sur la consommation des produits agricoles donc bien sûr notre secteur horticole et pépinière fait partie de l'agriculture et donc tous les ans on a depuis plusieurs années on a un panel qui est donc régi par cantard un panel de 9000 foyers vous allez avoir plus de précisions par la suite et ce panel est financé donc à la fois par france agrimaires et par valor dont le président michael merci est présent alors l'interprofession des métiers du végétal et donc je passe la parole à michael oui bonjour à tous donc valor effectivement elle interprofession du végétal qui regroupe aussi bien les producteurs les fleuristes les jardineries les grossistes et les paysagistes alors nous sommes ravis effectivement d'ouvrir ce webinaire nous sommes ravis parce que vous êtes d'abord extrêmement nombreux nous sommes déjà 158 autour derrière notre écran et mais en tout il ya plus de 400 inscrits et donc forcément nous sommes ravis à la fois france agrimaires et valors de ce nombre de personnes et ça nous incite à réitérer l'expérience clairement alors forcément les chiffres intéressent parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis l'année dernière on a vécu une année très particulière avec un confinement pour toute la filière pour tous les magasins premier confinement deuxième confinement et puis cette année une ouverture des magasins et c'est une grande chance d'avoir pu ouvrir effectivement tous les magasins et de vendre des végétaux alors il s'est passé plein de choses on a vu effectivement l'explosion des ventes par internet l'année dernière on a vu des jeunes consommateurs arriver dans les points de vente souvent qui connaissaient rien et qui arrivaient dans les points de vente on a vu effectivement des ventes se développer pour tous les produits qu'on appelle vivriers donc d'abord les plantes potagers mais aussi les plantes de fruitier les petits fruits voilà ça c'est des vraies tendances de fond mais on a vu aussi globalement une demande des français pour plus de nature chacun veut avoir aujourd'hui son bout de nature chez soi donc aussi bien à l'intérieur de la maison que dans son jardin et on voit en parallèle se développer également un mouvement immobilier où demain on sent bien que chacun voudra effectivement son petit jardin donc il se passe plein de choses en fait sur le marché c'est ça qui rend intéressant notre secteur on pense que 2021 sera clairement après une année très noire 2020 2021 pourrait être une année exceptionnelle où il ya déjà des des manques de produits sur le marché alors comment va se passer ce webinaire pendant pendant une heure alors il va il va se passer en deux étapes il y aura une présentation effectivement des données chiffrées du panel pendant une première partie avec les intervenants de cantard et puis une deuxième partie sur les usages et attitudes donc suite à une étude qui a été réalisée en fin d'année dernière vous pourrez intervenir pendant ce webinaire à travers le chat donc n'hésitez pas à poser des questions à travers le chat et on prendra le temps de répondre en tout cas aux questions qu'on aura vu merci à tous de vous être connectés juste une petite précision extrêmement importante notamment pour les journalistes qui sont derrière leur écran comment dire les résultats sont sous embargo et vous connaissez le terme sont sous embargo jusqu'au 26 mai donc merci de ne pas les divulguer voilà on vous sera à gré de ne pas le faire vraiment merci beaucoup profitez bien de ce webinaire des informations que vous allez recevoir on pense qu'il se passe vraiment quelque chose d'assez magique et d'assez exceptionnel dans notre filière il ya une vraiment une attente des français pour les fleurs le végétal aussi bien d'ailleurs chez les fleuristes que dans les jardineries donc profitez de toutes les informations que vous allez recevoir et et voilà et nous sommes ravis de cette présentation et je tiens vraiment à féliciter les équipes de valor notamment aline qui est qui est là et qui conclura tout à l'heure les équipes de france agrimaires et puis quant à qui qui a réalisé ce ces études merci à vous et bon webinaire bonjour à tous donc je prends le relais on va donc vous présenter effectivement de deux études à la suite l'une de l'autre je vais démarrer avec les résultats annuels du panel et margot prendra la suite sur les résultats de cette étude d'usage et d'habitude et sur la place des végétaux dans le coeur des français pour démarrer donc sur sur ce panel premier grand enseignement quand même j'ai envie de dire alors pardon avant je vais commencer par la note méthodologique pour vous donner les éléments quand même de contexte donc c'est un panel comme disait le dominique potillon en introduction c'est un échantillon extrêmement important 7000 foyers sont interrogés tous les mois donc les résultats sont extrêmement robustes et chaque mois on demande à ces 7000 foyers de nous décrire les achats de végétaux qu'ils ont effectué dans le mois qui vient de s'écouler et on couvre l'ensemble des segments du marché végétaux d'intérieur végétaux d'extérieur les plans les plantes aromatiques etc le recueil est fait par internet pour une partie de l'échantillon et offline pour une autre partie ce qui nous permet d'avoir des internautes des non internautes et donc d'avoir une parfaite couverture de la population française alors globalement on va voir que les français ont continué à acheter des végétaux en 2020 mais ils en ont acheté moins sans surprise mais par contre ceux qui en ont acheté ont maintenu leur leur budget annuel alors premier renseignement 75% des foyers français ont acheté au moins une fois un végétal dans le courant de l'année donc vous voyez que c'est un taux qui est quasiment stable par rapport à 2019 puisqu'on était alors à 76% d'acheteurs ce qui représente donc 21 millions de foyers acheteurs dans l'année mais je vous le disais ces foyers acheteurs on comprend bien pourquoi les points de ont été fermés pendant une partie de l'année et puis notre mobilité a été extrêmement réduite ces acheteurs ont acheté moins puisque vous voyez que les quantités achetées ont sensiblement diminué en 2020 par rapport à 2019 revenant d'ailleurs de cette façon au niveau qu'on observait en 2018 mais dans le même temps vous voyez que ceux qui ont acheté ont gardé un budget annuel qui est de presque 113 euros et qui est identique à celui qu'on a observé à 113 à 113 euros en 2019 alors si on regarde globalement la structure de l'activité tout d'abord donc sur les quantités achetées par les foyers français qu'on voit donc sur la partie gauche du graphique vous voyez que la répartition selon les grands segments du marché végétaux d'intérieur végétaux d'extérieur et autres reste extrêmement stable on a une répartition des quantités achetées qui est à peu près identique que celle qu'on observait les années précédentes par contre en valeur donc en somme dépensée par les foyers français là on a des évolutions qui sont significatives avec un recul de la part des végétaux d'intérieur qui se fait au profit des végétaux d'extérieur qui progresse bien et on a aussi une progression qu'on observe sur le marché des obsèques alors sur le marché des obsèques en fait on s'aperçoit qu'il s'est passé deux choses d'une part le nombre de personnes pouvant être présentes aux cérémonies était limité donc ça a probablement eu un effet sur le fait de provoquer davantage d'achats et le deuxième élément explicatif c'est que on a observé une un nombre d'achats fait à distance et notamment par internet qui était bien supérieur cette année sur ce segment or les achats sur internet correspondent à une dépense moyenne qui est bien supérieure donc plus d'achats et plus d'achats sur internet font que ce segment de marché connaît une croissance significative en valeur cette année alors quand on regarde maintenant non plus en poids de chacun de ces segments mais les valeurs déjà sur les quantités achetées donc je les dis à les français ont continué à acheter mais ils ont été un tout petit peu moins nombreux et surtout ils ont acheté un peu moins donc on voit très bien que les volumes achetés sont en retrait aussi bien sur les végétaux d'intérieur que sur les végétaux d'extérieur qui sont quand même les deux grands segments de ce marché et par contre sur les sommes dépensées à droite du slide là on a des évolutions plus contrastées entre ces deux grands segments les végétaux d'intérieur connaissent un vrai recul des dépenses effectuées par les foyers alors que les végétaux d'extérieur eux ont plutôt bien résisté sur sur l'ensemble de l'année ça correspond notamment à ce qu'évoquer michael merci et en introduction qu'on a pu voir de nos côtés au travers des études qu'on a mené sur les français sur leur rapport au jardin qui a été un lieu de vie important dans l'année 2020 un lieu réinvesti et ça s'est répercuté notamment sur les achats de végétaux d'extérieur et ça a permis à ce segment de marché de mieux résister dans ce contexte alors pour bien comprendre quand même les effets de de cette année si atypique qu'on vient de vivre on a regardé la répartition des achats dans l'année et on a fait évidemment le même exercice sur 2019 donc qui est en vert clair ici vous avez 2020 en vert foncé pour faciliter la lecture on a mis 2019 en indice 100 comme ça c'est plus facile de lire les résultats et vous voyez bien que dès le début de l'année donc avant le premier confinement sur l'ensemble du marché des végétaux on avait quand même déjà une tendance au recul du marché ce qu'on avait moins d'acheteurs moins de sommes dépensées et moins de volume acheté et peut-être que le climat était déjà un peu morose et ne prêtait pas trop à l'envie aussi de tacheter des végétaux déjà sur sur ce début d'année ensuite on voit de mi-mars à mi-mai le premier confinement son effet direct sur le marché alors on le voit bien en acheteurs puisqu'il ya un net recul du nombre d'acheteurs on le voit aussi sur les volumes achetés on a perdu 20% des volumes achetés mais le recul est encore plus fort sur les sommes dépensées comme si on avait vraiment fait attention alors qu'on comprend de toute façon les points de vente ont été fermés pendant une partie de cette période on était strictement confinés aussi donc la mobilité était nettement moindre et l'impact a été vraiment fort sur sur cette partie de l'année de mi-mai à fin octobre on voit un effet de rattrapage et qui est notamment marqué sur les sommes dépensés on a une progression là de 12% par rapport à 2019 qui est vraiment net et ensuite donc de de fin octobre à mi-décembre on voit l'effet du deuxième confinement qui est alors réel quand même ce qu'on voit une baisse des quantités achetées des sommes dépensées par les foyers français mais qui est quand même sans commune mesure avec le premier confinement le l'impact est moindre sur sur l'activité alors c'est quand même important de regarder ce qui s'est passé sur les végétaux d'intérieur d'une part sur les végétaux d'extérieur d'autre part parce que c'est quand même assez différent alors sur les végétaux d'intérieur on voit à quel point l'effet du premier confinement ici a été fort vous voyez que sur les sommes dépensées on a perdu quasiment les deux tiers des sommes dépensées sur cette période par rapport à 2019 donc il ya eu un effet vraiment assez massif qui se voit bien sûr aussi sur les sur les quantités achetées et le rattrapage qu'on observe de mi-mai à fin octobre il existe il est réel mais vous voyez qui reste quand même relativement ténu et ne permet pas de rattraper tout ce qui n'a pas été fait de mi-mars à mi-mai et d'autant que le deuxième confinement a lui aussi eu un effet qui est resté certes modéré mais qui est venu s'ajouter à l'effet du premier confinement alors on sait aussi que ces achats de végétaux d'intérieur ils sont très majoritairement fait pour offrir vous voyez 70% des sommes dépensées correspondent à des achats cadeaux pour les végétaux d'intérieur et la vie sociale en 2020 a été quand même sensiblement réduite et on a fait du coup moins de cadeaux ça vient aussi expliquer cette baisse du marché sur les végétaux d'extérieur on a une photographie qui est quand même un peu différente vous voyez ici que l'effet du premier confinement se voit il ya un retrait du marché 2020 versus 2019 il est quand même beaucoup moins violent qu'il n'a été sur les végétaux d'intérieur et surtout l'effet de rattrapage ici en somme dépensée entre mi-mai et fin octobre est beaucoup plus important et a permis de compenser finalement une partie de ce qui n'avait pas été fait pendant le premier confinement et le deuxième confinement comme c'est une période qui est qui compte finalement très peu on fait peu d'achats de végétaux d'extérieur pendant cette période là a finalement peu d'impact sur le bilan de l'année et puis un petit focus quand même sur le potager et donc les végétaux pour le potager encore une fois en lien avec ce qu'indiquait michael merci et en introduction vous voyez qu'ici s'est passé des choses quand même très différentes sur ce marché parce que même pendant le premier confinement on a eu une très bonne résistance de l'activité on a même une augmentation des sommes dépensées et le marché a continué à très bien se porter pendant la période entre les deux confinements donc ça ça a été un marché vraiment très dynamique sur sur l'année 2020 on fait aussi l'hypothèse que ce marché des végétaux pour le potager est resté très dynamique parce que ces végétaux ont été disponibles en grande surface dans les jardineries qui ont été ouvertes lors du premier confinement et chez les producteurs et on va voir d'ailleurs sur les lieux d'achat que les producteurs ont effectivement très bien résisté et réussissent à progresser en termes de part de marché alors sur l'ensemble du marché pas de grands chamboulements par rapport à ce qu'on observait les années précédentes on a trois lieux qui sont particulièrement fréquentés par les foyers acheteurs qui sont la grande distribution les fleuristes et les jardineries mais vous voyez ici que les jardineries ont connu quand même un retrait de leur fréquentation dans l'année de même que les marchés là on observait déjà cette tendance l'année dernière versus 2018 et cette année des marchés ont été fermés ou en tout cas ne se sont pas tenus pendant plusieurs semaines donc on comprend bien la baisse de fréquentation observée et puis également une baisse de fréquentation des magasins de bricolage alors que pendant le même temps on voit que les producteurs ont gagné en fréquentation avec une augmentation de passage des acheteurs de végétaux la conséquence c'est que si on regarde ici sur ce qui s'est passé en volume alors les volumes achetés et les sommes dépensés et donc ici vous avez l'évolution observée pour chacun des points de vente vous voyez que en fait tous les points de vente ont été quand même assez challengé par par cette période mis à part les producteurs qui réussissent quand même à progresser les foyers ont davantage acheté chez les producteurs que ce soit en quantité et surtout en somme dépensée avec une belle progression à plus plus 20% et on observe aussi une progression de la vente par correspondance de la vente à distance de façon générale avec une progression notamment en somme dépensée et je vous le disais tout à l'heure c'est un canal où le panier moyen est très élevé c'est même le plus élevé d'ailleurs et donc ça ça a vraiment bénéficié à ce à ce canal d'achat même si son poids reste encore modeste sur l'ensemble du marché des végétaux conséquence sur les parts de marché en volume donc acheté par par les français et bien on voit la progression ici des producteurs qui est très sensible par rapport aux deux années précédentes et qui se fait notamment au détriment quand même des libres services agricoles et sur la part de marché en valeur donc en somme dépensée là on trouve plutôt un retrait des jardineries alors que les producteurs ici aussi sont en progression et donc transforme bien cette augmentation de fréquentation et de d'augmentation des quantités et des sommes dépensées en gain de parts de marché alors c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe de façon un peu plus détaillée quand même sur les végétaux d'intérieur où on a deux lieux d'achat principaux qui sont la grande distribution et la jardinerie et qui ont connu pour les végétaux d'intérieur pour les végétaux différentes la grande distribution avec des points de vente ouvert tout le temps pendant toute l'année finalement a connu plutôt une augmentation de sa fréquentation alors qu'on a le phénomène inverse sur les jardineries et puis sur ce segment en particulier on va retrouver la bonne progression des producteurs donc là aussi sur ce segment quand on regarde l'évolution des volumes achetés par les français et des sommes dépensées on retrouve cette belle performance des producteurs qui sur les végétaux d'extérieur ont vraiment une évolution des sommes dépensées à plus 30% vraiment très significative la grande distribution qui voit pourtant sa fréquentation augmenter pour par les acheteurs de végétaux extérieurs ne transforme pas très bien cette cette augmentation puisque vous voyez que en volume acheté il reste sur un solde négatif par rapport à 2019 ils arrivent à progresser très légèrement sur les sommes dépensées mais ça reste assez ténu et puis la vpc qui continue à être très dynamique sur ce segment spécifique des végétaux d'extérieur donc résultats sur les parts de marché les jardineries se maintiennent en tête ce qui sont très fortement leader sur les parts de marché en valeur avec néanmoins un recul qui est assez significatif alors que les producteurs arrivent à faire vraiment un gain de parts de marché extrêmement marquée sur le segment des végétaux d'extérieur sur les végétaux d'intérieur on a aussi deux lieux d'achat principaux en tout cas qui sont particulièrement fréquentés la grande distribution comme sur les végétaux d'extérieur et qui là aussi a connu une augmentation de sa fréquentation et les fleuristes qui se maintiennent en termes de pénétration de nombre d'acheteurs qui les ont fréquentés pas d'évolution majeure sur les autres lieux d'achat sur cet indicateur. Par contre en termes de quantité et de somme dépensée on voit là sur les végétaux d'intérieur que la grande distribution transforme encore moins bien que sur les végétaux d'extérieur ce que vous voyez qui sont en retrait sur les deux indicateurs. Les fleuristes ont connu une baisse significative des quantités achetées par les ménages mais le panier moyen fait que la somme dépensée est quasiment stable elle est en léger retrait quasiment stable donc il y a une bonne résistance relative sur ce point de vente. Et donc en termes de part de marché en somme dépensée les fleuristes qui sont le lieu d'achat quand même privilégié pour ce type d'achat reste vraiment dominant et arrive même à gagner un peu de part de marché sur les végétaux d'intérieur alors que les autres lieux d'achat ont une petite variation de plus ou moins un point mais rien de très significatif sur les autres lieux d'achat. Donc on comprend bien les caractéristiques des achats sont très différentes d'un lieu d'achat à l'autre et donc en dernier élément qu'on souhaitait partager avec vous sur cette première étude aujourd'hui on vous a indiqué ici la consistance ou la constitution des actes d'achat dans chacun des lieux de distribution donc c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a un certain nombre de lieux d'achat où les quantités achetées par acte d'achat donc à chaque fois qu'on y va sont quand même relativement important vous voyez ici c'est le cas de la vpc où on achète plus de 11 végétaux en moyenne même s'il ya un tassement sensible par rapport à l'année dernière c'est également le cas du producteur où on achète quand même une grande quantité à chaque acte d'achat et puis également des libres services agricoles et en termes de dépenses et c'est là où on voit quand même la bonne performance de la vpc puisque c'est là où il ya les quantités achetées les plus importantes à chaque acte d'achat mais aussi les sommes dépensées c'est l'acte d'achat dont le plus élevé à 38 à peu plus de 38 euros mais on a également une bonne résistance et une progression de la valeur de l'acte d'achat chez les fleuristes et chez les producteurs cette année voilà donc en synthèse vraiment sur les principaux enseignements de cette étude il est vraiment intéressant de garder en tête que le ceux qui ont acheté ont continué à dépenser autant que l'année dernière avec un budget annuel à plus de 112 euros le marché des végétaux d'extérieur a mieux résisté dans le contexte de crise sanitaire il est quasiment stable en valeur et en termes de points de vente on a vu que les producteurs ont été un lieu d'achat vraiment privilégié par les par les ménages sur aussi bien en quantité qu'en sommes dépensés les fleuristes ont été moins fréquentés mais finalement on y a dépensé quand même un peu plus donc finalement les choses arrivent presque à s'équilibrer les grandes surfaces gagnent en fréquentation mais ne transforme pas très bien cette fréquentation en hausse et puis on a vu aussi que les jardineries ont été impactés quand même à la baisse et ont connu une année plus plus difficile que la précédente et enfin j'ai envie de conclure quand même sur quelque chose de très positif qui est que finalement la même proportion quasiment la même proportion de français ont continué à acheter des végétaux en 2020 et c'est plutôt une bonne nouvelle pour pour la suite voilà donc je vais passer la parole maintenant à margot qui va prendre le relais sur l'étude sur la place des végétaux dans le coeur des français bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous ont joué en cours je vais mettre ma caméra deux secondes pour souhaiter à tous la bienvenue du coup moi je vais présenter les résultats en fait de l'étude sur les usages et attitudes des français à l'égard des végétaux donc alors un petit point de méthodologie pour commencer du coup alors cette étude est distincte de celle qu'on a vu juste avant le but ici ça va vraiment être comme j'ai dit d'aborder le rapport qu'entretiennent les français avec les végétaux et ce qu'ils représentent pour eux dans leur quotidien donc pour ce faire nous avons interrogé 5 511 individus de 18 ans ou plus via un questionnaire en ligne et le terrain appris par fin 2020 jusqu'à début 2021 dans cette première partie nous allons aborder l'importance que prennent les végétaux dans la vie des français et comme nous pouvons le voir ici les végétaux renvoient aux français une image très très positive c'est avant tout quelque chose de naturel voire d'indispensable à la vie ils leur permettent à la fois de s'évader de se rapprocher de la nature et leur apporte aussi beaucoup d'émotions positives et du bien-être donc pour la majorité des français les végétaux sont d'ailleurs un moyen de participer à la préservation de l'environnement en plus d'être une source de bonheur et de plaisir de plus 80% des français aiment prendre soin de leurs végétaux et aiment les voir grandir dans le temps donc à côté de cela le rapport des français au végéta s'est intensifié ces derniers mois puisque pour quatre français sur dix le rôle des végétaux est devenu plus important depuis la crise sanitaire donc c'est un point important et c'est un fait marquant de l'année de l'année qui a suivi alors au niveau de la possession des végétaux dans le domicile on voit ici que les français sont très très nombreux à en avoir chez eux puisque 92% d'entre eux en ont au moins un dans leur domicile donc 82% des français l'ont en extérieur dont 63% dans le jardin et 83% en ont dans l'art intérieur à côté de ça c'est intéressant aussi de voir que il y a quand même un français sur cinq qui a un végétal ou plus sur son lieu de travail donc les végétaux sont à la fois très présent dans le coeur des français mais à la fois très présent aussi sur leur domicile et même jusqu'au lieu de travail donc sur cette slide là il ya beaucoup d'informations donc tout d'abord vous allez voir dans la première colonne finalement on a la part de français qui a des végétaux dits d'ornement dans la deuxième colonne on va voir la part des français qui ont des végétaux comestibles et ensuite la part des français qui disposent des deux donc ensuite on voit en dessous la répartition par espace donc ici par exemple on a 80 % de français qui ont des végétaux d'ornement à l'intérieur de leur domicile on voit notamment sur le jardin que cette proportion passe à 53 % du coût de végétaux d'ornement et 51 % de végétaux comestibles donc c'est assez bien réparti finalement quand on se trouve dans le jardin mais à l'intérieur on a quand même plus de gens qui ont uniquement des végétaux d'ornement donc dans l'encadré à droite ce qui est intéressant de voir aussi c'est en fait ici on a la part de français qui justement n'ont pas de végétaux dans ces différents espaces donc là on voit par exemple que 19 % des français n'ont pas de végétaux d'ornement à l'intérieur du domicile ce qui va avec ce qu'on a vu juste avant ce qui va être intéressant ici de voir c'est notamment sur le balcon les rebords de fenêtres qu'il y a quand même une grande marge disponible puisqu'il ya quand même un manque de verdure sur ces endroits là et notamment un manque de végétaux comestibles on voit qu'il ya vraiment une marge de progression qui est possible et c'est des endroits à cibler pour les végétaliser davantage alors ensuite on va passer maintenant une sorte de récapitulatif de tout ce qu'on a vu juste avant donc sur 92 % de possesseurs de végétaux en moyenne ils en disposent à peu près d'une vingtaine sur cette vingtaine il y en a 14,2 qui sont disposés dans les espaces extérieurs donc la grande majorité vont être dans le jardin on est à peu près à 11 végétaux en moyenne dans le jardin donc sans surprise c'est vraiment l'endroit le plus vert des français et au niveau du domicile on est à cinq végétaux en moyenne donc ces chiffres et pour être destinés à augmenter puisque ici on voit que sur les possesseurs de végétaux il y en a 21 % qui souhaitent en avoir plus dans le temps donc dans le temps ça veut dire vraiment dans l'année en cours ils vont vouloir en avoir davantage chez eux cette proportion est encore plus forte quand on est sur les moins de 35 ans là on passe vraiment à 28% et aussi sur les pcs plus ou là on est à 26% à côté de ça on a une très très faible part de français qui souhaitent diminuer leur nombre de végétaux 2% donc c'est vraiment vraiment pas grand chose c'est un mythe anecdotique et à côté de ça sur les non possesseurs de végétaux on en a quand même 12% qui veulent en avoir dans les mois à venir donc c'est des gens qui peuvent être qui peuvent franchir finalement le cap d'avoir des végétaux chez eux alors pour quelle raison les français veulent avoir plus de végétaux chez eux et bien c'est tout d'abord dans une volonté de décorer leur environnement et d'améliorer la qualité de vie dans leur domicile mais cela dénote aussi d'une volonté d'adapter leur mode de vie en en cultivant davantage mettant par exemple plus de fruits légumes et condiments qu'ils ont cultivé eux mêmes dans leur alimentation mais globalement ça va vraiment être pour améliorer à la fois leur environnement et à la fois leur leur qualité de vie alors au niveau de l'entretien on va le voir tout de suite mais l'attitude des français est également très très positive on va le voir dans cette partie mais la grande majorité des possesseurs de végétaux les entretiennent eux mêmes on est à 87% des possesseurs qui vont s'occuper de l'entretien par eux mêmes alors pourquoi eh bien tout d'abord parce que c'est quelque chose qui leur fait du bien quelque chose qu'ils apprécient faire et ça va parfois même être pour 41% d'entre eux un moment de qui étude un moment qui va vraiment les apaiser tandis que pour 45% d'entre eux ça va plutôt être une nécessité donc quelque chose qui doit être fait pour assurer leur bon développement à côté de cela nous avons demandé du coup aux français qui possède un espace extérieur s'ils étaient d'accord ou non avec les affirmations suivantes concernant les professionnels du végétal donc presque tous sont d'accord pour dire que ce sont des gens passionnés des gens qui réalisent un travail de qualité néanmoins il ya quand même une petite méconnaissance des français par rapport aux professionnels on peut le voir sur la colonne tout à droite vous avez les colonnes nsp qui correspond à la part de français qui ont répondu qu'ils ne savaient pas comment se placer sur ces affirmations du coup qui n'ont pas assez d'informations pour pouvoir nous répondre et bien on voit que notamment sur le fait de trouver et contacter un jardinier professionnel sur les prix qui sont proposés et sur leur disponibilité là les français vont moquer d'informations pour pouvoir nous répondre c'est donc des points pour nous à cibler pour vraiment informer davantage les français et pouvoir pourquoi pas les faire les faire à faire plus appel à des professionnels pour leur entretien puisqu'on voit juste ici on a 5% des français qui font aujourd'hui appel à un professionnel pour l'entretien de leurs végétaux à côté de ça il y en a 11% qui sont prêts à franchir ce cap très prochainement et qui ont l'intention de faire appel à un professionnel cette proportion va être plus élevée quand on regarde sur les possesseurs de jardins donc tout naturellement ces gens là seront plus intéressés pour faire appel à un professionnel ils vont être 15% et du coup ce sera des gens peut-être à cibler dans le potentiel communication alors par quel canot passé finalement pour faire appel à des professionnels et bien la plupart des gens qui seraient intéressés pour y faire appel dans les prochains mois donc finalement nous intentionnistes et bien ils aimeraient passer sur les lieux de vente directement donc via les vendeurs de végétaux qui pourraient peut-être au moment de l'achat leur faire parvenir le contact d'un professionnel si jamais ils ont besoin d'aide pour l'entretien il ya le bouche à oreille aussi qui compte pour 31% des intentionnistes qui est vraiment un canal intéressant du coup il marcherait plutôt à la recommandation et à côté de ça il ya le digital qui ne faut pas négliger car c'est vraiment une piste très intéressante 35% serait intéressé par passer par l'un des canaux digitaux qu'on a proposé donc ici ce serait soit une plateforme en ligne soit une application mobile ou là on pourrait avoir différents professionnels mais aussi leur disponibilité soit aussi via les réseaux sociaux donc vraiment miser sur le digital serait vraiment très intéressant pour ces français pour qu'ils passent finalement le cap de faire appel à un professionnel alors maintenant nous allons passer au niveau de connaissance des français qui on va le voir pourrait être amélioré ce niveau de connaissance il est assez timide pour le moment on a demandé aux français de s'attribuer eux mêmes une note allant de 1 à 10 concernant soit les végétaux d'intérieur les végétaux d'extérieur ou les végétaux comestibles pour les deux premiers on est en dessous la moyenne du coup à 4,5 et 4,7 ce qui n'est pas un très très bon score au niveau des végétaux comestibles se remonte un peu mais ce n'est pas en reste à 5 sur 10 ce n'est pas non plus énorme donc là on voit vraiment qu'il ya une marche de progression qui est possible à ce niveau là et que les français peuvent vraiment en apprendre plus sur les végétaux alors c'est intéressant de voir aussi et bien via via quels canaux finalement ils se renseignent qu'ils ont des quand ils veulent s'informer sur différents sujets donc là en sujet nous avons à la fois le nom des catégories et des plantes le des informations sur l'entretien de façon assez générale des informations aussi sur les périodes de floraison et de récolte et puis des informations pour des traitements quand il y a des maladies ou des parasites donc au global les français vont être plus nombreux à s'informer auprès de leurs proches ils sont 62 % à s'informer via la famille ou les amis pour l'une de ces catégories d'information ils vont être quand même plus nombreux à se tourner vers leurs proches quand on est sur des sur des informations disons plus accessible donc tel que l'entretien ou les périodes de floraison de récolte disons des informations un petit peu moins technique finalement et ça ça va être plus intéressant pour eux de s'informer sur les sites spécialisés sur internet pour des informations du coup plus technique telles que les noms des plantes et des catégories mais aussi des traitements en cas de parasites ou de maladies au niveau des lieux de vente ils sont tout de même 54 % à s'informer sur place et 34 % s'informent aussi bien les professionnels à côté de ça on a tout de même 31 % des français qui vont s'informer via des manuels ou des magasins spécialisés puis 18 % sur les émissions des radios des reportages spécialisés et pour finir 10 % via les réseaux sociaux au niveau de la clarté de ces informations et bien le niveau est très très bon quand on est sur des informations dispensées par des professionnels ou qu'on trouve sur les lieux de vente néanmoins sur les lieux de vente on peut quand même il ya quand même une marge d'amélioration puisque tout de même 13 % des français trouve que les informations disponibles sur les lieux de vente ne sont pas toujours toujours très clair donc c'est un point qui peut être surveillé mais la priorité ici ça va plutôt de cibler vraiment les étiquettes et les pots qui contiennent les végétaux car on a un tiers des français qui nous dit finalement que ces informations manque de clarté donc ça va vraiment être la cible pour améliorer le niveau de connaissance des français car il ya vraiment comme je disais une marge de progression importante alors il ya quand même des français qui veulent en apprendre plus et comment et bien tout d'abord il serait plus intéressé par une note d'entretien qui serait fourni avec le végétal donc ça va en même temps répondre finalement parce qu'on vient de voir juste avant au fait que les informations sur les pots et sur les étiquettes contenant les végétaux manquait de clarté là le fait de fournir vraiment une note d'entretien en même temps et bien ça s'améliorerait vraiment la clarté et en même temps ça répondrait à un besoin et une envie d'en savoir plus des français à côté de ça le fait d'avoir des conseils en magasin ça intéresse vraiment beaucoup de français 89% d'entre eux sont intéressés donc c'est vraiment des choses à cibler puis après on a quand même un fort intérêt quand on parle de tutoriel vidéo de la part d'un professionnel puisque 72% sont intéressés puis on retrouve ensuite les blogs et les applications mobiles qui ont un potentiel assez intéressant à exploiter on va passer maintenant sur l'expérience d'achat qui est globalement très très positive donc on va s'y intéresser dans cette partie mais pour ceux qui nous ont rejoint en cours de route il faut savoir que dans la première partie de ce webinaire on a parlé vraiment du panel végétaux et du coup de des achats des français selon les marchés donc cette partie là que nous allons voir là tout de suite elle est vraiment plus centré sur l'expérience d'achat alors de façon générale c'est le coup de coeur qui stimule les achats c'est à dire que vraiment le critère qui va donner envie d'acheter des végétaux vraiment de façon générale donc qui va donner finalement envie quand on se balade d'aller s'acheter un végétal ça va être le coup de coeur pour 72% des acheteurs ensuite l'habitude va quand même tenir une part assez importante puisque c'est important pour 40% d'entre eux et la mise en avant dans les lieux de vente c'est quelque chose aussi qui est très important et qu'il ne faut pas négler à côté de ça on a demandé aux français ce qu'ils pensaient de certains lieux d'achat et qu'elle était pour eux les choses qui ressortaient le plus quand ils y pensaient donc pour les français les jardineries ça va vraiment être un endroit qui propose une grande variété de choix c'est aussi un endroit où c'est bien organisé c'est facile de s'y retrouver on peut demander des conseils et à côté de ça c'est aussi bien un endroit où en fait on peut flâner on peut regarder un petit peu ce qui s'y fait sans vraiment forcément acheter donc ça va juste être des fois agréable d'y aller mais ça va pas forcément toujours déclencher un achat à côté de ça les producteurs eux dans le coeur des français ça va plutôt être un lieu où on trouve vraiment des végétaux de très bonne qualité on a aussi des conseils qui sont dispensés et ils proposent également une grande variété de choix au niveau des fleuristes eux ils vont plutôt se démarquer sur le côté artistique donc ça va vraiment être un endroit plutôt créatif plutôt artistique et c'est ça qui les démarque aussi alors au niveau de la satisfaction dans ces différents lieux et bien elle est très très bonne au niveau des producteurs on a 98% ensuite on oscille jusqu'à 95% pour les jardineries donc vraiment les la satisfaction est très 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 bonne et chez les fleuristes aussi elle en a 96% elle est un peu moins bonne quand on est sur les magasins de bricolage ou de décoration et sur les hypermarchés et grandes surfaces mais bon c'est assez logique c'est pas des lieux spécialisés et donc c'est vraiment chez les spécialistes que la satisfaction est la meilleure on a gardé aussi la part de français qui étaient intéressés pour acheter des végétaux sur internet et bien les deux 19% aujourd'hui et dans ces 19% il y en a déjà neuf qui ont franchi franchi le cap donc c'est 9% qui ont franchi le cap globalement ils sont satisfaits à 74% c'était une bonne expérience et du coup la satisfaction sur les canaux online est très bonne néanmoins n'est pas encore au niveau des canaux plus traditionnels donc il ya aussi une marge de il ya une marge de progression qui est possible ici ça reste néanmoins un très très bon score pour finir sur cette partie donc on a aussi demandé le critère qui finalement comptait le plus au moment de l'achat donc qu'est-ce qui est le plus susceptible de vraiment quand on est sur place de donner l'envie d'acheter et bien pour 20 % des acheteurs c'est l'aspect esthétique du végétal qui prime pour 17% ça va être le prix qui est l'eau critère ensuite on retrouve à 12 et 11% la facilité d'entretien et la résidence du végétal donc tous ces critères là sont vraiment vraiment à garder en tête car ils sont vraiment importants on voit qu'il ya quand même entre 20 et 17% on voit qu'il ya quand même des fortes parts de d'acheteurs pour qui c'est vraiment les critères les plus importants donc pour conclure sur cette partie de l'étude et bien je vais vous résumer finalement les éléments vraiment principaux de l'étude donc tout d'abord vraiment les français je le rappelle ils ont un rapport au végétal qui est très très positif dans leur vie quotidienne il leur apporte beaucoup de choses à la fois des émotions positives mais aussi un sentiment de pouvoir s'évader de pouvoir aller dans d'autres destinations finalement et ça va carrément être synonyme de la vie finalement de la santé de vraiment beaucoup de choses positives donc dans le coeur des français les végétaux sont très très importants et c'est aussi pour ça que 92% d'entre eux ont dans leur domicile dont d'ailleurs 2 sur 10 qui en ont aussi sur leur lieu de travail donc la grande majorité des possesseurs vont les entretenir eux mêmes et c'est aussi quelque chose qu'ils apprécient faire à côté de ça on a 5% des français qui font appel à des professionnels pour l'entretien et 11 enfin un français sur 10 donc on était à 11% qui ont l'intention d'y faire appel prochainement donc le niveau de connaissance comme je disais n'est pas très très bon peut être amélioré et il ya une volonté des français de l'améliorer d'ailleurs le moment de l'achat ça va vraiment être le moment à cibler pour pour en profiter pour améliorer ce niveau de connaissance et du coup ça peut passer par des conseils en magasin ou une note fournie avec le végétal et globalement l'expérience d'achat elle est très très satisfaisante après elle peut encore être un peu améliorée notamment sur internet mais franchement elle est très très bonne donc voilà pour cette partie maintenant on va regarder ensemble les questions que vous nous avez posé oui je ne sais pas si peut-être michael ou dominique vous voulez ajouter un mot de conclusion pendant qu'on regarde les questions et qu'on essaie de faire des thématiques ce qu'on peut dire c'est qu'on est bien d'accord elle a eu lieu fin de l'année 2020 et début d'année 21 donc déjà bon c'est sur la période 2020 on avait déjà un ressenti assez assez fort de l'augmentation du commerce après le confinement sur 2020 et michael tout à l'heure c'est que on a un sentiment qui est qui est encore plus fort du français pour le végétal alors on se pose beaucoup de questions sur le fait est-ce que les gens pourront à mon avis dépenser leurs coûts au restaurant au théâtre au match de foot en voyage en loisir ou en ce moment est ce que l'engouement pour le végétal c'est le même ça c'est la question qu'on se pose tous et on a on a un ressenti de ce que nos clients à la fois particuliers et nos clients professionnels ont et là ce qu'on voit c'est un ressenti de nos clients consommateurs nos clients particuliers qui est plutôt meilleur que ce qu'on voit donc tant mieux parce que on a toujours peur qu'ils soient déçus et que le consommateur déçu par le produit par la sécheresse comme ce qu'on a été un gros sujet et donc que les plantes de son jardin lévés légumes qu'il a plantés ben crèvent faute de d'entretien d'arrosage bien qu'il ne peut pas partir en défense cette année il faut bien le représenter on a toujours peur qu'ils soient déçus là on voit qu'ils ne sont pas déçus on est sur la bonne voie quant à nos produits quant à on peut améliorer bien sûr toujours le niveau de connaissance ce que vous disiez par différents moyens c'est aux distributeurs de le faire ceux qui commercialisent vraiment le végétal auprès des consommateurs mais on est on est assez surpris bien dans le bon sens de la réaction du consommateur vis-à-vis du végétal qui est très positif on avait tendance mais qu'elle ne contredira pas je pense depuis quelques années de dire ouais les gens ils s'en foutent un truc qui s'entretient pas il s'est prêt à mettre ça dans les questions à mettre du plastique du gaz en plastique des cailloux partout ça a été une forte tendance est ce que cette tendance est ce qu'on a touché le fond de la piscine est ce que la grande question qu'on se pose voilà en tout cas merci pour cette exposé il ya pas mal de questions j'ai vu également sur la constitution du panel donc je pense que c'est des choses que sur lesquelles vous pourrez répondre soit maintenant soit dans le dans le par des écrits envoyés aux participants merci beaucoup pour cette exposé merci pour le sérieux la rigueur et je peux dire quand même merci à valeur obtenu le fait d'être des végétaires des produits essentiels essentiels pour le pour le végétal et ça nous a vraiment sauvé la vie cette année on ne remercira jamais à ces valeurs et on pense à eux tous les jours moi producteur toi pépiniériste michael et moi horticulteur vraiment pour l'action qui a été menée et qui est formidable pour tous nos points de vente merci dominique c'est vrai que c'était déterminant alors c'est vrai qu'on a vu essentiellement les chiffres 2020 donc j'ai vu quelques commentaires passer sur le chat ils peuvent paraître lisser sur une année en réalité ça a été une année de montagne russe entre les moments où les magasins ont été fermés les autres qui ont été ouverts enfin il faut quand même comprendre que quand on est sur une année quand même qui est stable voir positive c'est extrêmement positif déjà en 2020 par rapport à des magasins qui ont été fermés quasiment quatre trois mois de l'année donc faut remettre ça dans son contexte c'est extrêmement positif et on voit vraiment des tendances fortes se dégager moi je suis je suis effectivement assez positif sur sur l'avenir parce que je pense qu'il ya les courbes offres et demandes se sont inversées c'est à dire qu'aujourd'hui il ya plus de demandes que d'offres clairement et on le sent bien sur 2021 parce qu'on a des il ya un certain nombre de fournisseurs qui ont même eu des trous qui n'ont pas fourni de disponibles sur les mois de mars avril ou mai donc il se passe quelque chose et juste pour votre information on a eu la chance de voir le président de la république au moment de la cérémonie du muguet au 1er mai l'occasion évidemment pour nous de le remercier d'avoir permis l'ouverture des magasins ce printemps qui a été essentiel pour toute la filière évidemment et on a beaucoup peu vrai pour ça c'est évident et je lui ai demandé est ce que est ce que ça vous a été reproché d'ouvrir les magasins il était surpris par la question et m'a dit non non ça n'a pas été reproché pas du tout ça a été jalousé clairement mais ça n'a pas été reproché ça veut dire que aujourd'hui tout simplement ça fait du bien aux français à la fois moralement et physiquement d'être entouré de fleurs et plantes c'est vrai pour les végétaux d'extérieur et ça suit la tendance du bricolage et ça on comprend bien mais c'est aussi vrai pour les végétaux d'intérieur les fleurs il ya une forte demande chez les fleuristes actuellement et ça c'est vraiment quelque chose qui me surprend sur 2021 comme il y a une demande sur les terrariums voilà et ça c'est assez symptomatique à mon avis de ce que les français souhaitent ils veulent chacun avoir leur bout de nature que l'on vive en appartement ou en extérieur voilà donc il se passe quelque chose aujourd'hui moi je suis convaincu que les français vont avoir envie de végétal encore cette année et les années à venir il se passe quelque chose il ya une tendance environnementale qui est extrêmement forte voilà donc on va vous laisser le soin de répondre aux nombreuses questions qu'il ya eu ne vous inquiétez pas vous allez avoir les documents tout va bien se passer ça a été assez rapide effectivement la présentation donc vous aurez tout ça on vous demande juste d'avoir une en tout cas pour les journalistes une confidentialité jusqu'au 26 mai mais vous aurez toutes les infos la manière dont les études ont été faites et on laisse le soin donc au pro de comptard valeur et france agrimère de répondre à vos questions et merci en tout cas d'avoir été nombreux oui alors j'ai synthétisé déjà un certain nombre de questions qui tournaient autour de la thématique du panel déjà et notamment sur sur l'échantillon donc l'échantillon qui est interrogé il est représentatif de l'ensemble des ménages français donc il est représentatif en termes de classes d'âge de régions d'habitation donc vous voilà ça répond à une partie des questions et on recense bien les achats de ces ménages donc on est sur l'équivalent d'un marché b2c et il n'y a pas d'achat b2b pris en compte dans l'étude et comme ce sont les sommes dépensées par les particuliers ça revient à des montants ttc pour répondre à une des questions spécifiques je pense que ça ça répond à peu près aux questions techniques du panel sur la deuxième partie vous aviez alors vous avez une question sur la différence entre eux justement le taux d'acheteur qu'on observe qui est de 75% mais qui est un taux d'acheteur annuel avec le taux de possesseur d'un végétal qui est de 92% d'où vient cette différence la différence elle vient du fait que les achats ils peuvent être un peu anciens il ya des plantes qu'on garde longtemps plusieurs années et puis ça vient aussi des achats cadeaux qu'on a reçu etc donc c'est tout à fait justifié d'avoir cette cette différence il y avait une question aussi spécifique sur le l'étiquette de savoir si finalement la satisfaction qu'on observe elle était liée à l'absence d'étiquette ou à l'information qui est donnée sur sur l'étiquette vu comment était poser la question en fait c'est plus je pense que le la satisfaction porte plus sur l'information ou donner ou pas donner sur sur l'étiquette plus que sur la présence ou absence de l'étiquette elle même voilà je sais pas margot si tu as d'autres thèmes qui sont alors après voilà margot en parallèle a essayé de commencer à vous répondre aussi en direct comme ça on avance c'est parce que vous avez été vraiment très très nombreux sur à poser des questions voilà et donc je pense que vous pouvez de toute façon continuer à mettre et à poser des questions et puis avec les équipes de valeur et les équipes de france agrimaire pour vous apporter aussi toutes les réponses qu'on n'aura pas eu le temps que vous apportez en live ou des réponses qui demandent peut-être de faire un petit peu plus de recherches oui oui tout à fait donc je suis améliorée chef de projet d'études à valeur on va on va regarder tout ça en détail les questions posées on va essayer de répondre aux questions pour lesquelles il n'y a pas eu de réponses transmises donc les résultats complets de cette vidéo sont mis sur le site à partir de le site de valeur à partir du 26 mai donc dans la rubrique études et statistiques donc je pense que j'ai tout dit je vais à présent laisser la main à pauline en charge du suivi de ses études à france agrimaire et encore merci beaucoup aussi bien aux intervenants qu'aux participants merci aline donc on va du côté de france agrimaire également mettre en ligne le rapport détaillé de ces deux études sur le site de france agrimaire donc à la même date donc au 26 mai et donc avec aline aussi on se tient à disposition à postériori s'il ya des questions on fera le relais avec quanta et donc on espère que ça vous est plu et donc on remercie les équipes de quanta pour cette présentation et également l'organisation les équipes de quanta et de valeur et nous vous remercions également tous et tous pour votre partie 7 pour votre participation très nombreuses aujourd'hui voilà merci merci beaucoup bonne fin de journée merci à tous au revoir au revoir